... L'antan isolé du reste du monde. Les conditions dans lesquelles nous avons trouvé ces pays, après notre accession au pouvoir, étaient catastrophiques sur le plan diplomatique. La République démocratique du Congo est désormais de retour sur la scène internationale. D'abord, il faut reconnaître que le chef de l'État a remis le pays, nié la RDC sur la scène internationale. La grande première Congo is back avec Fachi, c'est l'un de plus grandes réalisations de films documentaires tournés entièrement par le fils du pays. Comme l'a déclaré Patrice et Mery Lumumba, désormais, notre histoire sera écrite par nous-mêmes, en tant que peuple africain. Prévu pour ce dimanche 22 novembre 2020, venez découvrir les grandes figures politiques de la RDC et du monde des affaires sur le plan international, ainsi que de personnalités qui font la politique mondiale. Quand l'investisseur vienne chez nous, et puisque ses droits soient garantis. Nous avons également engagé des discussions avec les Américains, mais nous avons sur la table un engagement très fort, notamment de la part de la France, de la part de l'Allemagne, qui revient encore dans quelques jours, et avec laquelle on va discuter du dossier Inga 3, et de la Chine, bien entendu, qui est également un grand partenaire pour le développement de ce grand projet. Il y a un certain nombre de gros projets, comme le projet route, rail et port, qui, au jour d'aujourd'hui, ont déjà connu des investisseurs qui viennent, mais comme vous voyez, dans ce genre de projet, il y a des phases de sélection pour les études, et puis les phases de construction pour les travaux, et ainsi de suite. Dans Congo Is Back avec Fachi, vous allez découvrir des interviews inédites, des lives, des discours qui ont couronné la grande offensive diplomatique initiée par Félix Tshisekedi, après sa prise de pouvoir. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Monsieur le chef de l'État en a parlé, les questions de stabilité, les questions de sécurité de l'est du pays nous concernent, en Itourie. Tout ce qu'on a vu comme série d'interpellations de mandataires publics et de hauts responsables, aujourd'hui, dans notre pays. Au sein de la présence de la République, il y a un service spécialisé qui est la cellule, n'est-ce pas, d'appui au programme de la jeunesse, et qui réfléchit jour et nuit sur des mécanismes qui participent à la création des emplois, qui développent l'ingéniosité des jeunes, et qui réfléchissent sur le financement des projets jeunes. Congo is back avec Fatih, un film de Faustin Masola, distribué par Espoir Mpova, en grande première ce 22 novembre 2020, à l'hôtel de fleuve de Kinshasa. Jamais parler du Congo sans les Congolais, jamais compter sur le potentiel du Congo, sans en payer le prix. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –